Bonjour et bienvenue dans ÉpoCours, une émission politique pour parler du quotidien. Moi j'aime beaucoup le festival d'Angoulême, je trouve qu'il y a une atmosphère très bon enfant, très sympa, et du coup j'ai été hyper surprise qu'ils soient accusés de sexisme. Finalement pour les auteurs de BD, il n'y a pas tant de guichets que ça, où ils peuvent obtenir une forme de reconnaissance, et du coup celui qui est le plus institutionnalisé, effectivement, il est particulièrement regardé. Et du coup ça m'a donné envie de parler des guichets. Parce que le guichet, on imagine souvent, il y a une sorte d'image d'épinal où on voit un kiosque qui distribue des tickets comme ça à tout le monde, mais en fait il y a très peu de guichets qui fonctionnent comme ça. La plupart des guichets, c'est des services qui allouent des ressources assez limitées, à un nombre de demandeurs qui sont tous légitimes, mais il y en a qui sont plus méritants que d'autres. Et donc en fait, la plupart des guichets doivent mettre en place des critères pour savoir à qui ils vont allouer les ressources. Même quand on passe par exemple au guichet de la préfecture, on se dit, ben non, là c'est pas un guichet qui met en concurrence les gens. Mais en fait, pas sur les passeports, tout le monde qui a son dossier bien rempli et légal doit avoir un passeport. Mais en fait, il y a quand même des critères, parce qu'il y a des critères de priorité. Parce qu'en fait, la ressource limitée, c'est le temps. Et donc du coup, à la préfecture, il y a aussi un guichet qui met en place des procédures de sélection, finalement avec quelques dossiers qui vont passer avant les autres. Et en fait, des organisations comme ça qui fonctionnent en guichet, il y en a plein. Il y en a par exemple pour les banques qui distribuent des prêts à des clients et qui doivent s'assurer de leur solvabilité. On peut parler aussi de guichets par exemple pour un festival qui distribue des prix à des artistes qui sont méritants pour la qualité de leurs œuvres. Mais on peut parler aussi de guichets pour des agences, une agence de moyens qui donne des aides par exemple à des projets et qui va choisir les projets les plus efficaces. On peut aussi parler de guichets par exemple pour un chef de service. Parce que le chef de service qui a des employés à qui il doit donner des bureaux, évidemment il n'a pas des bureaux qui sont tous de la même taille ou il y en a qui sont mieux exposés de d'autres, etc. Et donc en fait, il doit établir des règles de distribution équitable de ses bureaux en fonction de peut-être l'ancienneté des employés ou un autre critère comme ça. Alors évidemment, les critères qui sont légitimes à chaque guichet sont très différents d'un guichet à l'autre et ça dépend de la mission du guichet. Alors du coup, il y a beaucoup de gens qui vont penser que pour qu'un guichet soit équitable et que la façon dont il distribue ses ressources ne soit pas remise en cause pour des questions de justice, il suffit qu'ils soient explicites sur ces critères. Qu'ils disent comment préparer votre dossier pour que vous soyez bien avertis et que du coup, tout le monde soit jugé pareil. Mais ça ne suffit pas parce que pour que tout le monde soit jugé pareil, il faudrait s'assurer que des inégalités qui existent dans la société ne se rejouent pas au guichet. Sinon, il y a un risque de politisation. Et c'est ce qui s'est passé pour le Festival d'Angoulême puisque quand ils ont sorti leur présélection, il n'y avait que des hommes. Évidemment, dans la société, il y a les féministes qui ont dit comment c'est possible. Il n'y a aucune hauteur de BD femme qui méritait qu'on regarde sa candidature. Alors, c'est quelque chose qui arrive pour tous les guichets. Il faut non seulement avoir des critères explicites, mais il faut aussi vérifier qu'il ne se rejoue pas au guichet des inégalités qui existent dans la société. Sinon, on s'expose à une critique politique. Alors moi, quand je disais que je trouvais que le Festival d'Angoulême était très sympa et très bon enfant, vous voyez, après la politisation, forcément, il paraît beaucoup moins sympa.